C'est Tati qui se fait avoir, c'est Tati. Elle a amené des gâteaux pour elle, pour déjeuner. Il y en a un qui a repéré les gâteaux au chocolat et qui du coup vient lui en piquer des petits morceaux. On a ma bouteille à être ça. C'est bon les gâteaux au chocolat, Tata. T'en veux pas. Il s'est calé sur... Et du coup, il s'est bien appelé Tati, Tata. Il est content du coup. Il le dit quand tu t'appelles, il le dit pas. Non mais oui, je le sais. Je t'avais dit de le manger plus vite si tu voulais pas te le faire piquer. Eh baddy. On en a bien mangé, hein. Je t'avais mangé, moi qui ai eu le gâteau. A plus. C'est fini mon âge. C'est terminé. On dit merci Tati pour le gâteau. Tu veux des bisous au bébé ? Oui, c'est gentil. En cachet, oui. A travers le t-shirt si tu veux mon âge. J'ai demandé des bisous moi, mais c'est mon ventre qui a eu des bisous. C'est de l'arnaque. Je suis en train de faire ma liste de naissances. J'ai trouvé un truc trop trop beau. Une créatrice. Créatrice. Je me suis pas encore préparée, sorry. Regardez-moi ça. C'est un mobile de lit. Il est magnifique. Du coup, je vais lui prendre une petite boîte à musique qui fera veilleuse et tout, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un truc forcément qui chante. Et la casquette de rose. Je suis complètement fan, donc je pense que je vais mettre ça sur ma petite liste de naissances. Oui. C'est une moustache. C'est une moustache. Tu la mets ta moustache ? Elle est un peu pas placée au bon endroit ta moustache, qu'en penses-tu ? Je crois que je vais l'avoir droit sur mon visage. Regarde, c'est comme ça. Non, non, pas sur les yeux. Non, tu m'écrois. Il s'aime mort. Voilà, j'ai fait quelque chose à ma tête parce que ça n'allait pas. C'était longtemps que je n'avais pas remis un rouge à l'oeil comme ça. T'aimes bien Chouchou ? Je suis belle. Gentilement, je suis dit je suis belle. J'ai ma stagiaire qui ne va pas tarder à arriver. Aujourd'hui, on va travailler sur comment préparer une vidéo. Parce que du coup, il est en train d'apprendre tout comment ça fonctionne. Et il me disait, ah, tu m'imaginais pas ça, c'est un superplex. Ah bah oui, ça se prépare une vidéo. On n'en prévise pas, quoi. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé des fiches super intéressantes pour lui montrer, commenter pour préparer une vidéo. Ah, je ne vous ai pas montré au fait hier. J'ai reçu quelque chose, je me suis tâtée. Je le remonte, je ne le remonte pas. Et je l'ai trouvé quand même ça super sympa. C'est une intention super cool. Regardez. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en gros, c'est un cadre pour me féliciter pour mes 50 000. Il écrit donc, allô, maman, YouTube, 50 000, tout ça. Et je l'ai trouvé vraiment, enfin, ça m'a fait très plaisir parce que pour moi, il n'y avait qu'un des poufles, un truc, un tableau au niveau des 100 000. Et voilà, les 50 000, c'est la moitié de 100 000. Et ça m'a fait plaisir, quoi. J'ai trouvé super sympa comme attention. Et on se retrouve après la suite d'Eden. Il est là. Et vous savez ce qu'il fait, Eden ? Il prend le paquet de cookies, il le fait tomber, puis il y a les cookies, puis il fait, oh, ben mince, alors, ils sont tombés, il faut que je les mange maintenant. Regardez, on s'en est mis là, là. Il a déjà quasiment terminé. J'ai encore Camille qui est là parce qu'on est en train de travailler pour faire une vidéo où je vais danser. Vous voyez, vous avez bien entendu. Je vais essayer de faire quelques pas de danse. On veut faire un truc original. Regardez, 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 regardez-le. Ben, maman, c'est mon bout de cookie qui est tombé tout à l'heure. Oh, je me sacrifie, hein. Oh, tu te sacrifies, mon cœur, pour manger le chocolat. Toujours Eden, il est très généreux, il sacrifie pour manger. Regardez, puis il fait si... Il y avait un cookie quelque part ou il a disparu entièrement dans ta bouche ? Oh non, il est là. Ben, il y a Eden qui joue avec son père. Ah ben non, il vient de partir à travers la baie vitrée. Ah si, coucou. Parce qu'Eden n'a pas voulu que papa sorte, mais papa est quand même sorti. Ça n'a pas plu à d'Eden. Il chouine, chouine est un peu. Mais là, il est content. Il essaie d'ouvrir la baie vitrée. Ah, il fait comme papa, papa, il lève la jambe. Je ne sais pas si vous pouvez voir par la baie vitrée. Tu lèves toi aussi la jambe Eden ? Ouais. Et tout à l'heure, quand j'essayais d'apprendre quelques petites danses pour la vidéo que je vous prépare, Camille, ils viennent partir. J'essayais des pas. Parce que moi, la danse, je ne suis pas très très douée. Je vous préviens par avance. Il essayait de faire comme moi. Alors que c'était assez marrant. Eden, futur danseur, on ne sait pas, peut-être. Oui, mon âge. Non, non, non. Mais papa, il revient, mon amour. Regarde, ça y est. Ah, c'est bien mieux. Papa, tu étais sorti. Moi, je ne voulais pas d'abord. Mon bébé. Trop d'amour, trop d'amour. Mon gaga ? Mon gaga ? Allez, vas-y, c'est parti, bébé. Montre-nous comme tu es doué. Papa. Oui, papa. Papa, papa. Oui, bébé, je te suis. Je te suis, je te suis. Je te suis. On va à ton rythme. Tu veux donner la main ? Bon, bien sûr, je fais attention. Je suis juste derrière. Je fais attention que s'il bascule, que je m'écarte, il ne faudrait pas qu'il m'emmène dans son élan. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Oui, c'est ça. Bébé. Allez. Eden. Bon, je vais l'aider à monter. Par contre, il faut que je... Non, je n'ai pas besoin de couper. Viens, viens, viens. Qu'est-ce que ça pèse un bébé ? Oui, à la douche. À la douche. Oh, il y a du merdier, la bête, derrière. Check. Le loup ? Il est où, le loup ? Oui, si tu veux. Minouche, les fringues. Dans le lit ? Hop. En cage, le loup. Je vais doucher bébé, je vais... J'ai besoin d'aller au coiffeur. Eden, tu viens ? Bébé, viens, on va se doucher. À nous deux ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Don't leave me here this way. Cause I won't last the day without you. I've been going insane since you told me that you're leaving on that train, you've got your eyes are wide. Donc, pourquoi c'est moi qui ai la caméra de Laure qui fait sur son vlog ? Tout simplement parce que Laure a dû aller chez sa mère pour l'aider à faire un petit coup. Moi, je n'ai pas pris le temps, enfin disant, j'ai commencé mon vlog, mais il y a eu des petits problèmes techniques. Demain, j'avais Eden à... Alors, c'est Royal Kid, mais ça, ça ne s'appelle pas Royal Kid. Ouais, on verra demain, on va en avant sur place, hein, quand tu le verras. Donc, demain, vlog avec Eden. Un bébé ? Maman, toi ! Ouais, ça t'amuse ? Maman, moi ! Ouais ! Maman ! Et puis, sur ce, sur ce bébé qui mange le poubeau de douche, eh ben, on va se retrouver un peu plus tard. Je vais lui donner son petit main tranquillement, le nettoyer, bien le laver. On a re-sorti M. Patate. Eden, il nous montrait ce que M. Patate, Anthony, l'avait mis là-haut. Et il montrait, il voulait jouer à M. Patate. Je suis contente parce qu'il s'y intéresse vraiment à son jeu, quoi. Aucun regret d'avoir mis ça dans la liste pour Eden, quoi. Il faudra qu'on montre à Manu qu'Eden aime bien. Il lui met son bras. Alors, c'est dur parce qu'il faut quand même appuyer vraiment fort pour pouvoir enfoncer les membres. Du coup, Eden les enfonce à moitié. D'ailleurs, je crois que vous pouvez voir que les yeux sont à moitié mis là-bas. Et du coup, Eden, ben, on le laisse faire. Il construit ses personnages comme il le veut. Ou il va demander de l'aide. Tu veux qu'on mette le bras ? On le met là, le bras ? Ça va là ? C'est dur, le bras. Il faut le tenir comme ça. C'est pas besoin que ce soit Eden qui est construit. En fait, c'est vraiment un jeu famille, quoi. Je ne peux pas le demander. Celui-là, je ne lave pas celui qu'il faut. Je trouve des pieds aussi. Hop, des pieds bleus. En fait, voilà, c'est de l'activité du soir. Mais Eden a l'air d'en me faire tous les soirs. Donc, c'est bien. Il y a des jeux qui lui plaient. Puis voilà, journée se termine. Vous avez vu qu'Anthony a amené Dédène au bain pendant que moi, j'étais chez ma maman. Il y en a pas à côté. Comme deux filles qui se doivent en papote. Mais là, il est déjà 19h et c'est moi qui tient plus, quoi. J'ai l'impression que je repasse dans la même phase qu'au premier trimestre, en fait. Pour celles qui ne savent pas, les hormones de la grossesse nous travaillent tellement qu'on a tendance à se coucher très tôt. Genre à 9h du soir, on est au lit parce qu'on est au plus de la vie, quoi. J'ai l'impression de revivre ça. C'est-à-dire que le soir, je fatigue hyper toute la vie. Là, je serai capable de boire une soupe et de me foutre dans le lit et de ne plus bouger. Ce qui n'est pas tout à fait faisable puisqu'il y a un Eden, il y a un montage à faire. Il y a des choses à faire. Donc, voilà. J'ai vraiment l'impression de retomber dans cette phase. Mais Eden, je faisais des siestes, je crois, quand j'étais enceinte d'Eden. Je me souviens, non ? Oui. Je faisais des siestes à la fin. Vous avez utilisé des siestes, c'est sûr. Parce que la faite, ce n'est pas que vous faites spécialement quelque chose parce que je ne fais pas spécialement quelque chose qui me fatigue plus que ça. Je ne ment pas. C'est juste les hormones. C'est pas possible. Elles me sèchent complètement, les hormones de la grossesse. Et comme je ne fais pas de siestes, qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'arrives pas ? C'est vrai que c'est dur à enfoncer. Ses pâtes, elles sont calmes un peu dures. Comme je ne fais pas de siestes, du coup, je ne fais pas les heures de sommeil qu'il faudrait pour la grossesse. Mais quand on a un enfant déjà devant, on ne peut pas. Oui, tu veux quoi ? Et voilà la petite assiette du soir. Des bons légumes, du frais. Ça fait du bien aussi. Je vais nous faire après pour moi et bientôt les nôtres. Il y en a un qui a senti le surimi. Oui, mais non, ce n'est pas pour toi, c'est pour bébé Dan. Papa ? De quoi, papa ? Ça, c'est du concombre, Dan. Ça se mange, Dan. Voilà, dans l'assiette, Dan. On ne met pas à côté de l'assiette. Choisis, tu manges ce que tu veux en premier, il n'y a pas d'importance. Le surimi. Eh bien, non ? Toi, tu cherches le chat. Donc là, tout ce qu'il y a, il mange. Après, il va manger à son rythme. Je le laisse faire de toute façon. Ça ne devrait pas trop être la galère avec son petit verre d'eau. Et après, ça sera le bon bébé. Bon appétit, mon âge. Et on va coucher le petit crapaud. C'est un train de rallouiner. Viens, on va lire ça. Mon gno gno. Quoi ? Mais oui, on va lire l'histoire, mon âge, ne t'inquiète pas. Tu veux faire quoi ? Enfin de venir. Oui, bébé. Oui, il y en a des plus. Winnie l'ourson. C'est Winnie l'ourson, ça, mon âge. Tu le remets à sa place ? Oui ? Édane, dis bonne nuit à papa. Fais-moi le goût. Oui, c'est bien, mon âge. On va lire l'histoire ? Ce soir, c'est la belle boîte d'un manche. Soit difficile. Et à chaque fois, c'est une page, en fait, les filles. Du coup, Édane est content. On va lire l'histoire, mon amour ? Oui, on va lire l'histoire. Il va s'asseoir, comme il fait tout le temps. Oui, mon âge. C'est parti. On va lire l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada